Random Scores 2 Je vais te battre Puis Libérer le Directeur qui nous donne la carmanie Qui permet d'accéder aux étages supérieurs Pour ensuite aller Battre dans l'ordre Lens, Ariane et Amos Pour en finir avec la freaking Team Rocket Jusqu'au sbire à la con qui se cache à Azuria Mais qui n'a pas vraiment l'intérêt Ces membres de la Team Rocket Tous nos noirs vêtus vont et viennent depuis tout à l'heure Complètement enfolés Je me demanais justement ceux qui leur prenaient Ce veut dire que tu les as Ah ! Quelle force tu as Tu seras peut-être même capable de faire venir les lignes d'air tôt J'en dis trop Ho 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 ce n'est rien Bien je dois m'éclipser à présent Bien sûr sans Bien sûr en faisant un tour avant Et en se cachant dans le mur Où suis-je ? Et hop la clé sous sol s'ouvre Non la clé sous sol est utilisée pour ouvrir la porte C'est mieux Une clé ne s'ouvre pas Et attention 3 2 1 Pourquoi il est si naze comme personnage et il y a une musique si chouette ? Bref ! Minute ! Ce que j'ai dit la dernière fois c'était pour que tu baisses ta garde J'espérais qu'au suivant je pourrais retrouver ce Peter Mais je ne l'ai toujours pas venu Hum ! Tant pis ! Je comptais me débarrasser tout en seconde mais l'ordre a changé ! Alors crois-tu vraiment ? Que euh... Non mais je ne sais pas dans quel monde il pense que c'est une bonne idée Hum... Par contre si je me souviens bien Magneti c'est... Je ne sais plus Veldin il est remplacé avec elle starter Dans tous les cas je vais mettre Mactar parce que j'ai pas envie que Eudora se prenne une Rafal Psy Si ! Il y a Rafal Psy ! Voilà ! Il y avait Rafal Psy ça va ! Bon Eudora elle aurait peut-être survécu mais elle n'avait pas en retour une forte attaque à faire parce que Fuffarev résiste à Insecte Donc... Oh mon dieu ! Pitié ! Tu n'es pas Requiem ! Tu n'as pas Requiem ! Tu n'as pas Requiem ! Tu n'as pas Requiem ! Bon à la limite je pense que je peux le mettre KO en cas de tour hein mais... Enfin compte en soucis mais... Tu n'as pas Requiem ! 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 Ok ! Arco ! Arco ! Ça c'est le Magneti je pense ! Ça doit être ça ! Arco ! Oh la la ! Si tu avais un Junko ça aurait été marrant parce que je déteste Junko mais je déteste Arco aussi ! Mais tu as un Arco donc là c'est même pas marrant c'est pitoyable ! Zut alors Florana a perdu 3 PV ! Tiens Arco ! Regarde ! Je vais faire mon attaque qui est super efficace seulement contre ton type ! Envoie Azumaril après se te plaît Silver comme ça c'est fait ! Fogler ! Fogler ! Ah mais non mais ce n'est pas Azumaril son starter c'est Fogler ! Je ne sais pas pourquoi j'avais Azumaril en fait ! C'est Fogler son truc ! Et ce n'est pas encore Akémor ce qui est bien ! Il est niveau 34 ! Ah mais il est au glace en fait j'aurais du faire Luminocanon c'était plus puissant ! Parce que j'avais calculé qu'Eclair était plus puissant mais seulement si l'ennemi résistait à Luminocanon ! Si l'ennemi ne résiste pas à Luminocanon je pense que ce n'est pas plus puissant ! Attendez ! Eclair c'est 40 ! Super efficace Stabée ça fait 120 ! Luminocanon c'est 90 ! C'est 90 hein ! C'est 80 ! D'accord ! Luminocanon c'est 80 ! Stabée c'est 120 ! Donc en fait ça fait exactement la même chose ! Donc en fait il valait mieux faire Eclair parce que ça avait une chance de le paralyser ! Non Veldin ! Comment tu peux être confus ? Tu es artificiel ! Honde Boréale ! Bon Honde Boréale ça va parce que Veldin il résiste ! La confusion m'énerve un peu et j'ai oublié de mettre des Bistrus ce qui est dommage ! Ce que j'aurais pu éventuellement faire dans un monde idéal on va dire ! Bon on va voir si ce Fogler a d'autres choses qu'il peut faire ! Grêle ! Ok ça ne m'inquiète pas trop ! Je pourrais aussi mettre Mactar s'il faut ! Oh bah voilà ! Veldin est plus confus ! Merci au revoir ! Mettre Mactar s'il faut parce que Mactar il résiste à Aurore Boréale aussi ! Honde Boréale ! Pourquoi j'ai dit Aurore Auchan ? Je ne sais rien ! La Grêle continue ! Veldin se prend des dégâts ! Mais c'est pas grave parce que ses propres Pokémon à lui vont se prendre des dégâts aussi techniquement ! Ok Veldin bonjour pourrais-tu te casser ? Merci au revoir ! Ossatuer je viens je fais un surf et c'est fini ! Et cette Ossatuer ne sera pas plus rapide que Mactar ! Je veux dire c'est un Ossatuer je suis désolé ! Faut pas exagérer ! Alors Ossatuer c'est long et ça n'a pas une bonne défense spéciale ! Ça a une bonne défense Ossatuer et ça a une bonne attaque ! Surtout quand vous lui mettez le... J'ai eu peur j'ai dit non il va faire une attaque Sol ! Je vais perdre Mactar ! Non c'est de puissance d'accord ! Ah lia 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 ! Ah ça se trouve il n'a même pas d'attaque Sol ! Parce qu'il a des attaques au naturel ! Regarde continue ! Macronium ! Macronium ! Donc ok le type il a fait bonjour je suis un rebelle je veux mon vrai starter ! Donc il se pointe avec un macronium ! D'accord ! Bon sauf que c'est niveau 34 ! Mais pourquoi t'as pas un Megane ? Bon protection c'est bien je t'ai fait Bomber ! GG ! Ah il reste un Pokémon je pense ! Ah bah le Feu Forêt ! Un ! Je vais mettre Marcadia parce que je vais faire Morsure ! Et ça va être super efficace ! Et donc 120 de puissance ! Donc moins que Vol en fait ! Donc je vais faire Vol ! Hum... Hey ! Oh pourquoi tu t'énerves ? Parce que je suis en train d'essayer de sauver le monde ! Ou du moins la tour radio ! Et que tu m'en empêches ! Et Feu Forêt a bien moins bonne défense que défense spéciale ! Feu Forêt c'est basta c'est 60-60-60 ! 85-85-85-85 ! Aaaaaaah ! Cordialement, sois confus ! Bon balance c'est mauvais ! Parce que... Heu Heu J parce que maktar il a 24 milliards de pv à peu près mais ce qui est bien c'est un d'accord je me dis ok ça va j'avais oublié qu'il y avait protection c'est pour ça que vol a fait si peu de dégâts le vrai vol lorémicao ok ça va ça ah il est plus con ça me rassure en un sens parce que j'avais je me disais mais comment un peu fort rêve a pu a pu prendre enfin a pu survivre à ça mais non ça va c'est juste que je le crois pas mais il faut le il faut le croire ouais bah fait regard noir c'est une très bonne attaque qui va te permettre de gagner le match à coup sûr Voilà neuf minutes rien que pour toi silver Sois content que tu prennes autant de temps dans la vie Pourquoi pourquoi je perds encore j'ai récupéré plus qu'il est plus fort je ne retiens pas mes coups alors pourquoi t'as un arco je suis désolé Fais évoluer ton faugleur après on en reparlera je comprends pas Peter aurait donc raison je ne gagne pas parce que je n'ai pas assez de considération et d'amour pour mes pokémons non non c'est juste parce que t'es une merde je comprends plus rien mais je n'ai pas dit mon dernier mot je serai le plus grand dresseur pokémon de tous les temps mais disons pour être le plus grand dresseur pokémon de tous les temps soit tu abuses des pokémons et tu leur tu prends juste des pokémons fort et si tu sais comment combattre si tu les abuses ça marche alors je sais pas si tout le monde a réalisé ses sacs mais c'est pas bien c'est pas la sympathie c'est pas c'est pas chouette ça va beaucoup ça va beaucoup mieux marcher et ça va beaucoup mieux fonctionner quand tes pokémons ils ont envie de combattre aussi parce qu'ils t'aiment bien Je veux dire ça me paraît évident je veux dire être gentil avec les gens c'est naturel normalement je sais pas même un minimum enfin bref ça c'est fait j'ai eu peur de perdre marcadia là sur le rafale psy parce que mais elle a résisté parce qu'un feu forêt c'est un peu naze un magiref c'est plus c'est beaucoup moins naze parce que 60 60 60 105 105 105 ah oui d'accord bonjour mais ça toujours aussi peu de pv d'attaque et de défense mais l'attaque on s'en fout les défenses c'est dommage et les pv ben voilà but c'est qu'il y avait quand même 105 d'attaque d'attaque space 105 de vitesse voilà bref maintenant on va pouvoir j'ai essayé d'éviter le plus de sbire possible parce que j'ai pas envie de passer non plus quatre ans dans ce dans cet épisode mais celui-là on ne peut pas l'éviter quand on ouvre une porte c'est là on ferme une autre tu crois pouvoir arriver à ton objectif bon je vais taper des trucs random et je vais bien arriver à un moment oh un rose rad intéressant tu veux dire le truc qu'il ya que des attaques qui est que de rares existent la tu veux dire que l'on s'en fout pas ce que vous avez une mort non en fait il est KO mais c'est plus facile de dire qu'il est marre parce que c'est plus facile à délire avec cet accent là en fait marre un soporifique dans un sens j'ai envie de rester et de faire Eudora Darnuée mais sauf que ouais non en fait let's go soporifique ça n'a pas une bonne attaque spéciale et c'est pas un bon move set donc euh et c'est niveau 23 purée Eudora si tu ne sais pas OHKO ce truc enfin OHKO avec Darnuée donc pas forcément voilà c'est pas one hit c'est one attack mais c'est la même chose un marille reste là Eudora vas-y fais toi plaisir j'aime bien quand son pokémon de plus haut niveau c'est le marille et pas le et pas le rose orale anneau hydro c'est inutile tu ne pourras pas échapper à ton destin zut flûte je suis perdu oui tu as perdu et tu es perdu c'est ça qui est bien c'est ça qui est cool avec le français bref euh un objet merci pour le total soin tiens je sais pas si c'est cet objet là mais il y a un il y a un objet particulier merci 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 beaucoup je connais ce jeu euh il y a un objet dans Storm Silver quelque part par ici qui vous donne 444 je pense total soin quelque chose comme ça c'est un bug et euh Dryano a jamais réussi à le fixer donc si vous vous ramassez l'objet on ne sait pas c'est lequel parce qu'il a dit un certain objet mais peut-être que c'est celui-là parce que c'est un total soin ou peut-être que c'est je pense que c'est plutôt un dans le souterrain en lui-même donc après cette porte et donc voilà vous avez des total soins à l'infini merci beaucoup c'est c'est marrant et je l'ai eu je l'ai eu dans Storm Silver j'ai même pas fait exprès parce que c'est vrai que je l'avais lu quelque part je l'avais lu sur le truc du jeu et puis à un moment où mon aventure je fais 440 what ? alors on a perdu son chemin nan t'as pas l'air d'avoir peur attends moi je vais t'apprendre ce que c'est la terreur nan mais la Team Rocket ça apprend rien de la terreur hein ça apprend juste à être naze ok d'accord t'as un Elédel je retire ce que j'ai dit nan mais c'est pas le fait qu'elle ait un Elédel que le Pokémon soit Elédel en particulier Elédel en particulier j'aime pas Elédel en fait mais le truc c'est que ben Eudorant eh oh doucement toi hein par contre Veldin si tu pouvais l'apprendre un jour coup de jus ce serait sympa il va l'apprendre hein mais je sais pas quand et euh je pense qu'il l'apprend avant le niveau 40 mais je suis même pas sûr faudrait que je le regarde un Linéon 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 il me semble pas que ce soit un problème pour Veldin surtout au niveau 25 tu vois quand Veldin commence à quand un Magnéthon commence à outspeed un Linéon on voit bien où est la différence de niveau quoi c'est cool en fait cette personne vient de Hoenn en fait elle a un Elédel elle a un Linéon et ça c'est pour ouvrir totalement le truc mais je m'en fous Eudora es-tu blessé nan par contre Veldin elle est ah et ici d'ailleurs il y a plein d'objets cachés partout il me semble une hyperbole merveilleux magnifique génial potion max sympa aussi surtout quand vous avez un lenturne dans votre équipe bonjour je ne combat pas les biroquettes oui le max et Eudora tu m'as bouché le passage nier 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 que je me souviens de toi tu m'as bâtu un autre repère j'ai fait passer j'ai pas fait ces voix comme ça au repère ce qui se ressemble tous les biroquettes un laporeille d'accord donc laporeille ce que joueurs qui a comme attaque c'est des attaques normales et éventuellement aussi pieds sautés donc ça ne me fait pas peur Ce serait bien qu'il fasse pièce sauter et qu'il meurt Enfin qu'il retrate Sauf qu'il ne le fera jamais car il est KO Ce qui est bien avec Eudora Parce qu'elle touche plus souvent C'est pas comme Nilsa avec Balgrane Qu'elle touchait toujours deux fois Là ça va C'est des stats A deux niveaux qui paraissent un peu faibles Mais pour un Dardanian c'est correct Et puis attaque 68 Défense spéciale 68 Niveau 33 Encore une fois je ne dis pas non Et ceci est un Insecateur Insecateur Ce qui veut dire que je vais mettre Veldin parce que c'est un Insecateur Il n'a pas d'attaque seule, il n'a pas d'attaque combat Il n'a pas d'attaque feu Quoi que l'attaque combat peut-être Et puis de toute façon il est niveau 23 s'il te plaît Vous vous souvenez c'était quoi le niveau Du plus grand Pokémon du deuxième champion Niveau 17 Et là on balance niveau 23 Après le 7ème badge Je me bats contre des Pokémon Qui ont 6 niveaux de plus Que le deuxième champion C'est comme si je me battais contre des Pokémon Niveau 28 dans Diamant et Perle Après le 7ème badge Sauf que dans Diamant et Perle Dans Diamant et Perle C'était le Pokémon niveau 39 Qu'on a après le 7ème badge Et dans Platine c'est encore plus haut C'est 41 à 42 Voir plus Donc Voilà Florana tu es niveau 32 Et c'est cool le niveau 32 Mais niveau 33 c'est bien aussi Parce que c'est un de plus Et plus c'est mieux Souvent Sauf quand ça s'agit des kilos Enfin ça dépend de la personne Comment t'as fait pour arriver ici Bon tant pis Je viens de débrasser de toi Et par ça tu veux dire Tu dois perdre lamentablement contre moi C'est ça Ah oui Avec un Tortipousse Forcément ça va marcher En plus ces Tortipousse C'est des Pokémon très agressif Bien sûr Regardez moi cette tronche Comment ça Ça peut être agressif Tortipousse c'est bien Tortipousse c'est la vie Et hop Voilà niveau 33 Parfait Plus 2 Partout Et un Lilia Oh Ma cousine Bref C'est vrai Ma cousine s'appelle Lilia Enfin j'ai une cousine C'est pas vraiment la cousine C'est la fille de la cousine de mon papa Mais pour aller plus vite Eh regarde ce que j'ai Une attaque super efficace Wouhou Merci de quoi on a chance de double envie Merci le reset C'est pas un cft Tu as fait ça un reset Donc c'est peut être tout à fait Ce que j'aurais pu faire sur console Je précise Alors Veldin Tente d'apprendre grincement Alors Vois-tu Veldin Je m'en fous Stridoisson est 24 fois mieux Considérant que tu as que des attaques spéciales Et que tu auras toujours que des attaques spéciales J'ai fait jus Ah non mais t'es juste un sbire de roquette Donc à la base Quand tu as décidé de venir dans la team roquette Tu avais déjà dit au revoir à ta vie Et à ta dignité Ouah blabla dodo La cité qui sert le plus du monde Qui es-tu ? Tu es là pour me sauver ? Merci Mais et la tour radio Que se passe-t-il là-bas ? Quoi ? La team roquette l'a investi Je vois tiens Prends cette carte magnétique Carte magnétique Elle te permettra d'ouvrir la croison du deuxième étage Je t'en supplie et nous Nul ne sait ce qu'ils feront en contrôlant le transmetteur Il pourrait même manipuler les pokémons grâce à un signal spécial Tu es notre seul espoir Sauve la tour radio Le sort de tous les pokémons est entre les mains Là Peter on ne le voit pas bizarrement Je pense que c'est l'objet là qui fait le truc dans ce storm Merci pour le rappel C'est fini Il n'y a pas rien Et Pièce rune J'adore la pièce rune C'est un de mes objets préférés dans pokémons J'adore la pièce rune C'est vrai J'adore la pièce rune L'argent C'est bien L'argent Vive l'argent Non c'est pas l'un des choses Je vais essayer la pièce rune Tiens ça me fait penser à un truc d'ailleurs Est-ce que j'ai replanté les baies Là dedans Non pas du tout Mais donc je vais le faire Parce que c'est important Même si j'ai que 2 baies à la fin Ça me fait plus 4 quand même Donc Je veux dire C'est pas pour me déplaire On va dire Et on revient au centre commercial de Doublonville C'est pour ça que j'ai été là Au premier truc en fait Parce que je m'étais trompé de sens Ouais d'accord Donc en fait la femme Elle m'a pas vu descendre au sous-sol Mais ça étonne personne Salut je ne suis pas entré par la porte Mais j'arrive quand même Comme par miracle Au revoir merci Donc on va pouvoir remonter la nature radio Et aller sauver tout le monde Avant est-ce qu'il me faut que je soigne des gens Non C'est ça qui est bien Oups Je suis pas au bon endroit Je me disais bien aussi Il y avait un moment Je me disais que j'étais en train d'aller Au mauvais endroit Il faut que j'aille En bas D'ici Il me semble Ouais voilà Bon là je suis obligé de le battre Quel plaisir de commander les Pokémon pour le crime Quel plaisir de commander les Pokémon Et de défoncer tous les gens qui sont devant moi C'est à peu près ce que je dirais Un Elexprint Est-ce qu'un Elexprint naturellement pour avoir des attaques Qui n'iraient pas pour Tabora Je ne pense pas Flare Pas grave Tabora n'est pas de type spec Tu es juste à propos du contraire Vive attaque Et n'empêche un Elexprint C'est sympa comme Pokémon Je veux dire Il a un Elexprint Voilà C'est un Sbiroquette C'est intéressant Dommage qu'il soit niveau 26 Ils ont été faire A mon avis Ils ont été recrutés à ON Arrête ça Ok donc je suis en train de sauver le monde Mais chouette Tu veux faire des courses Tu dépenses en large C'est chouette Imaginez dans la vraie vie Vous avez le coup de fil de votre maman Qui vous dit Ah j'ai acheté quelque chose pour toi Avec ton argent Va le récupérer au centre commercial Vous allez au centre commercial Et puis le type vous dit Ah tiens Pas de ni de fruits pour toi D'accord Même si c'est très bon le fruit Le directeur est-il en sécurité ? Ouais il est resté dans le souterrain Parce que Il est naze Ok donc voilà On a encore un Sbire ici Et après je pense que c'est Que c'est Lens et tout ça Et qu'il n'y a plus de Sbire La porte c'est du verre Pourquoi ? Comment ? Tu es pour quelque chose ? Oui Aéromite Ok d'accord Donc Florana je suis désolé Mais non Parce que surtout que cette Aéromite A probablement Trafalpsie Ou une connerie dans le genre J'ai jamais compris pourquoi Ils n'avaient pas mis un Aéromite Un Sbire Parce qu'il a plein de trucs de Psy Il est poison Mais il n'y a pas trop d'intérêt Enfin En plus un Sbire C'est un Sbire C'est un Sbire Ça n'existe pas C'est-à-dire c'est C'est un Sbire Mais c'est pour la C'est pour cette raison Un Sbire C'est bien C'est parce que Un Aéromite C'est un Sbire Mais il dit ça C'est toujours un Sbire Mais Aéromite Et A soit un Poison Comme une L'Excapacité spéciale Ce qui permet de Rester avec Ah bah tiens Pussy Feu Encore une De rester avec Le truc Il était de poison Avant Donc le poison Ça ne le dérange pas Mais il peut avoir aussi De l'anti-teinté Je pense Je pense que c'est L'anti-teinté Hum J'ai vu L'anti-teinté Non Elle est composée Je ne sais plus Je ne sais plus Je sais plus Vous savez que je ne sais plus Allez Donc il y a Lens ici Bonjour Donc au lieu de Complé-en-templer Lens Tu vas complé-en-templer Mon rat Il y a Une hyperbole D'accord Merci Au revoir Donc Lens est là Donc il reste Lens Arian Et puis Et puis Amos Et pour cela Je vais donner des Bécitrus A tout le monde A part ceux Qui ont déjà un objet Et je vais laisser La pièce rune Parce que j'aime l'argent Allez Let's go Lens Un instant Mais tu ne serais pas Déjà du Pyramalos J'ai absolument Je me souviens Absolument plus Que je lui fais Comme voix Donc Tu veux m'énerver C'est ça Très bien Tu vas être exaucé Goûte à la fureur D'un commandant L'intime roquette Oh Un Graiena Intéressant J'approuve J'approuve totalement C'est cool Lens qui a un Graiena C'est Je veux dire Ça a du sens Ça a vraiment 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 Du sens Florana Florana Ne s'est pas blessée Dans sa propre confusion Le monde va mieux Mes amis Le monde va mieux Un Scarabrut 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 Et Connu pour avoir Des capacités type combat En plus Ces capacités type normal Et de n'apprendre A peu près rien De type insecte Donc je pense que Marcadet est une bonne idée Tu oses me pousser jusque là Dans les escaliers Ce serait bien Mais malheureusement Nous sommes dans un jeu pour enfants Et par pour enfants Je veux dire que C'est Pas que pour les enfants Mais c'est pour enfants aussi Techniquement Quand les gens disent que Pokémon est un jeu pour enfants Ils ont raison Parce que c'est un jeu pour tout le monde Oh Blécroix D'accord Parce que c'est un jeu pour tout le monde Donc oui c'est pour les enfants aussi Donc c'est un jeu pour enfants Mais c'est aussi un jeu pour adultes Bien sûr Certaines personnes disent Jeu pour enfants avec en tête Jeu que pour les enfants C'est absolument con Même si certains adultes Croient encore que Les jeux vidéo C'est un passe-temps d'enfants Et que les adultes Jouant aux jeux vidéo Devraient avoir honte d'eux Comme mes parents Par exemple Ils pensent ça mes parents Ils jouent pas à mes parents Quand mon père Des fois il prend un de mes jeux Et puis qu'il joue Ma mère le traite de gamin C'est la vie Ok donc Donc ça c'était Lens Merci au revoir Ah Ariane Par contre elle a un Rafflesia Elle a un Cornèbre normalement Et un Arbok Donc voilà Ça va commencer à être un peu plus puissant Attends voir Tu étais repère d'Acajou non ? Tu m'avais battu mais cette fois Cette fois tu n'as personne pour t'aider Ça va être du gâteau En garde En l'enversé à London Même s'il ne savait pas Nous on s'en fout Ça commence par un Rafflesia Carabaque Merci beaucoup J'ai un Rafflesia Et je vais même pas te faire Mégasensu Parce que c'est moins puissant Parce que Bomber qui est 90 Et pas 80 Carabaque Ennemie Souffre du poison Je vais faire Mégasensu Parce que Recupérer des PV C'est bien Ah Ah Pitié S'il te plaît Tu as une infuge Dis moi que tu as une infuge J'ai pas d'attaque feu Bon Dors Dors Je sais ce qu'il faut faire Il faut arriver avec Il faut Je vais mettre Velda Je vais faire Stridoson 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 Et puis je vais Balancer genre Un éclair Et puis ce sera bien Ok Il dort encore Bien Deuxième Stridoson Peut-être que trois Stridosons Ce n'ont pas nécessaire Deux à mon avis Ce suffira Arkeodon Je pense pas que ça Est quelque chose Pour faire du mal A Velda Donc Éclair Parce qu'il résiste A limiter le canon Évidemment Ah Bon Bon Velda Je crois en toi Non J'ai dit Je crois en toi Tu comprends Ce que je vais te dire Bon S'il faut Je suis sur Maktar Et puis je fais ça Je pense que ce ne sera pas Forcément nécessaire Velda T'as de la chance Que cet Arkeodon Est naze en offense Parce que Velda Il n'a pas la meilleure défense Qui existe Vé Citrus Velda 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 Il y avait une chance sur 8 Que les trois tours Ce sont Il y avait littéralement Une chance sur 8 Que ça arrive Au revoir Je me casse Salut Ça va Merci d'avoir participé Velda Mais là T'as assez légèrement 16 PV J'ai pas envie Que tu meures Extrascenseur C'est pas grave Ça va rien faire L'enture On a une bonne défense Spéciale de mon PV Et cet Arkeodong A l'air d'être naze En offense Ce qui est normal Puisque c'est un Arkeodong Il fait quand même mal Mais il est plus lent Ce qui veut dire Que Maktar saura finir Ok Donc ça c'est fait Il lui reste deux pokémons Dont un entamé J'ai envie de dire Un Karabaf Ouais c'est le Karabaf Ça tueur Ossatueur Ok c'est bon Quoique je dis Ok c'est bon Mais la dernière fois L'Ossatueur Il a résisté En fait Je viens d'y penser C'était peut-être Une très mauvaise idée J'ai rien dit Maktar a décidé De réussir Cette fois-ci Merci les damage Je crois Et Regardez moi Ces stats Et le Karabaf revient On va mettre Florana Parce que j'ai envie De récupérer mes PV Moi au final Qu'est-ce que tu fabriques Qu'est-ce que tu fabriques Tu vas perdre des PV Je sais pas si tu comprends Pour savoir Parce que Là la seule chose que tu as fait C'est m'empêcher de récupérer Cette PV Mais 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 Pourquoi ? Mais parce que t'es naze Et en plus C'est réussi deux fois Bonjour J'ai une chance sur deux Ça va ? Voilà Moi je voulais récupérer Mes PV Et elle Elle a fait Nope Tu ne les récupèreras pas Bon j'utiliserai Un objet C'est pas grave Mais quand même C'est énervant Ok donc là Les combats commencent A être plus sérieux Vous avez vu Bon j'ai peut-être été Un peu Trop J'ai peut-être été Un peu trop Comment dire Je lui ai donné à fond Ça n'a pas suffi J'arrive pas à trouver le mot Mais bref J'étais un peu YOLO Entre guillemets Avec Veldin Donc Séance d'eau fraîche J'en ai presque plus Et un MME Pour Veldin Ne me demandez pas Comment un des aimants Peu avoir du lait Je n'en sais rien On est dans Pokémon Donc On va essayer De ne pas Poser des questions Sur la cohérence En rapport avec notre monde Puisque le monde N'est pas notre monde Ok ça c'est fait Par contre Ce que je vais faire C'est que Je vais donner ça A Veldin J'ai J'ai le pressentiment Que ce sera Pas inutile Donc On va arriver Avec Amos Amos Normalement Il a un Smogo Un Malos Non Un Malos Un Smogo Et un Démolos Donc Techniquement Il y a deux Pokémon Qui sont Faibles Et un Pokémon Qui sera fort Et un Pokémon Tu as pu parfumir bien à loin Dis-moi Tu dois être un dresseur plutôt doué nous avons pris d'assaut cette session pour annoncer au monde notre retour nous sommes sûrs que maître giovanni qui est parti s'entraîner quelque part entendra notre appel et reviendra nous restaurerons nos gloires passées et tu ne pourras pas nous en empêcher ou pas bonjour au personnage secondaire qu'on ne voit qu'une fois dans le jeu bonjour au personnage qui a un coquille perle c'est mignon quand même le boss de la team rocket qui t'envoie un coquille perles ça c'est pour ça que c'est beau le random aussi ça ça crée des trucs totalement une fois que dans ce genre et c'est marrant as tué encore au moins 22 pv chère chère coquille perles j'en doute ah non c'est pas non c'est 18 qu'il fallait pas 22 ah tu en avait 16 ou 17 bon c'est pas grave le rana n'a qu'un pv perdu ça ne devrait pas être trop grave touros 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 c'est le démolos je pense à moins qu'un smogos à peu près le même total c'est le démolos ok les niveaux 38 oh là là j'ai peur je me je me doutais bien qu'il avait intimidation en fait je savais pas s'il allait avoir colérique ou intimidation mais comme je savais qu'il avait intimidation j'ai pas mis tabora dans le cas parce que veldin on s'en fout qu'il ait la taille baissée tandis que tabora c'est dommage bélier ok veldin résiste résiste pas génialement mais résiste et il va faire un lumineau canon qui normalement devrait avoir une puissance correcte on va dire c'est quand même lunettes choix s'il vous plaît et niveau 38 vous voyez là tout de suite on rigole plus j'ai envie de dire repos ok merci pour la free win c'était très sympa de ta part donc voilà repos donc il va dormir pendant deux tours sans compter celui-ci et devinez combien de tours il faut pour que veldin le mette KO avec avec lui le canon bon à moins bien sûr que commandant amos utilise une guérison mais auquel cas on est un peu de retour au début donc voilà et dans la plupart des cas vous vous rendrez compte que ariane est plus forte que amos et vous posera plus de problèmes que amos mais il reste encore un de ses pokémons donc n'allons pas trop vite n'allons pas trop vite la précipitation n'est jamais une bonne idée ramboum 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 est ce que ça peut avoir des attaques sol ce truc je sais pas peut-être des attaques combat peut-être des tabora tu peux t'en charger je pense pas que c'est des attaques sol un ramboum et des attaques combat bas tabora qu'est ce que tu fais avec j'avais pas vu qu'elle avait perdu des pv bon c'est pas grave tu pourrais avoir la décence d'attente que nous aient fait savoir à maître giovanni la nouvelle de notre résurrection non grondement ok bon augmente ton attaque c'est un peu de c'est un peu effrayant dans un sens mais séisme ça c'est assez puissant je pense je pense que ça va ouais ça non oui je suis sûr morsure tu veux essayer des tentatives de clinch et bien ça ne fonctionnera pas ramboum comment comment est ce possible notre rêve ne se réalisera jamais j'étais indigne de cette noble tâche très bien comme maître dieu vanille a fait jadis je vais dissoudre la team roquette adieu c'était aussi simple que cela la purée la free win avec le taureau c'est sympa quand même oh tu les ai déjà tu les a déjà battu merci nous te devons tous une fière chandelle ton courage à sauver les pokémons du monde entier tiens voilà un cadeau digne de toi l'argent elle il y a longtemps il y avait là une vieille tour que nous avons transformé pour en faire notre tour radio cette argentelle se trouvait tout en haut d'après un ami d'irizia elle permet d'accéder au coeur des tourbils allez il est temps pour moi de regagner mon bureau à bientôt ah au fait j'ai failli oublier d'après cet ami d'irizia il ne suffit pas d'avoir l'argent elle pour attirer le pokémon légendaire des tourbils je crois qu'il a dit qu'il fallait quelque chose d'autre c'était quoi est ce qu'il me l'a dit non j'ai oublié non ce n'est rien c'est ce qu'on appelle une faute allez cette fois je retourne à mon bureau pour de vrai le type qui essaye de faire une blague à baoba appelle donc prochaine fois par safari à c'est toi random c'est moi monsieur baba désolé pour l'attendre j'ai réfléchi à ta prochaine épreuve viens donc on part je te donnerai les détails bon bah je t'attends donc deuxième épreuve ce qui est bien parce qu'on va pouvoir après utiliser le customiseur de zone pour avoir six nouvelles rencontres potentiellement potentiellement je dis c'est le mot qui est le mot clé potentiellement et maintenant lesbis roquettes ont disparu c'est merveilleux on va pouvoir enfin plus important que le bar safari c'est un peu maintenant aller vers et benel en passant par la route 43 44 et la route de glace mais merci tu es notre sauveur prend ceci en récompense la ct 11 élite que j'utiliserai probablement jamais elle renferme zénith en utilisant tu renforce tempérément les capacités type feu oui et pas que ça mais merci quand même et bonjour nous possédons un enregistrement de tous les cris de pokémon que nous connaissons il n'a près de 200 différents j'auto nous diffusons 24 sur 24 et moi je suis prêt à garder le micro 24 sur 24 pour amuser mon public faudrait que tu manges quand même vous pouvez aller où vous voulez le directeur est redevenu gentil la police qui ne comprend rien c'est formidable la radio formidable il y a de la musique sympa des conseils sur les pokémon des informations étonnantes des séries mouvantes il ya tout je te dis tout il manque plus que l'image ah c'est vrai ça s'appelle la télé ça on peut même pas se moquer de ce type il a raison vous avez actuellement 0 points sur votre carte bleue joie est génial j'ai donc donc voilà le e et 10 est tout normal on va faire une noterie parce que pourquoi pas aucun numéro correspond ça ne m'étonne pas dans un sens 100 de pokémon prochaine fois parc safari route 44 grotte de glace et on arrivera et benel et puis la prochaine encore fois et bien on ira sur la route 45 et puis on actrapera un truc et puis on fera l'arène des benel et puis on ira à l'entre du dragon et puis on fera le test à la con et puis on réussira puis on aura le badge levé et puis on aura les huit badges et après il y a les soeurs kimono qui vont faire hé bonjour viens attraper lugia même si tu t'en fous totalement de lugia ce qui est vrai mais bref c'est la fin de cet épisode ce serait pour la prochaine fois donc c'est la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié là c'est long quand même que ce seul coup pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 23 de random cures 2